Le documentaire Alpha est sorti il y a quelques jours et dès la bande-annonce, ça a fait une espèce de gros tollé et sur les médias sociaux, médias traditionnels, tout le monde en parle, a reçu le réalisateur, les invités pour parler du masculinisme extrême, ce mouvement-là. Et ce documentaire-là a vraiment été comme un coup de pied dans un nid de guide parce que ça fait ressortir un paquet de petits bobos, de petites cordes sensibles. Et je pense qu'il y a plusieurs sujets qui sont très intéressants là-dedans, importants là-dedans. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivaient en privé, Guillaume, qu'est-ce que tu penses du masculinisme? Qu'est-ce que tu penses du documentaire? C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Donc, je vais vous partager un peu ma pensée là-dessus. C'est plus gros et plus complexe que ce qu'on pense parce qu'il y a plusieurs couches d'analyse en dessous de ça, en fait, que le laisse paraître le documentaire. Je pense que la première chose qu'il faut se demander, c'est d'où vient le masculinisme? Ça vient de où cette espèce d'organisation-là, d'hommes qui veulent être virils, qui veulent être forts, dominants et tout ça? D'où ça provient, cette affaire-là? Pourquoi là, ça arrive? Alors, voici une partie de l'explication. C'est que dans notre culture, au Québec et au Canada, on met de l'avant le féminisme radical. Donc, on est dans une culture très féministe. Il y a différents types de féminisme. Le féminisme radical, c'est le féminisme qui dit qu'on est dans un système patriarcal où les hommes dominent les femmes et oppriment les femmes. Donc, c'est un système qui est basé sur l'oppression des femmes. Donc, ce que le féminisme radical dit, c'est que le fondement de la structure sociale, c'est l'oppression. Et donc, l'objectif du féminisme radical, c'est de changer cette hiérarchie-là, de transformer la société parce qu'elle est fondée sur l'oppression. Donc, c'est du moins, c'est cette pensée-là qui est à la base du féminisme radical. C'est quelque chose qui est connu, le féminisme radical dit ça carrément, explicitement, noir sur blanc. Maintenant, on est habitué dans notre culture médiatique de voir ça et d'entendre ça un petit peu tout le temps. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour toujours souligner le fait que les femmes sont victimes du patriarcat, sont victimes des hommes. Donc, on met ça constamment, constamment de l'avant tellement que c'est rendu normal. Donc, on entend ça régulièrement, on est habitué à ce discours-là, mais ce n'est pas parce qu'on est habitué à ce discours-là qu'il n'est pas extrême. Donc, le féminisme radical, c'est qu'on est dans un extrême. Donc, de dire que le fondement de l'humanité est une oppression, on n'est pas dans du soft. Même si c'est quelque chose auquel on est habitué dans notre culture, ça ne veut pas dire que c'est une position qui est tempérée ou centrale. C'est une position qui est assez extrême de dire ça fondamentalement. Maintenant, qu'est-ce que ça fait d'être exposé à ça et de bombarder la population de messages comme ça sans arrêt? C'est qu'il y a un mécanisme qui est extrêmement simple et connu, que je ne vais certainement pas vous apprendre. C'est qu'il y a un mécanisme de pendule, de compensation par l'extrême. Donc, plus tu tires dans un côté extrême, plus tu vas avoir des réactions dans l'autre extrême. Donc, si on met ça sur une espèce de continuum ici, plus on s'en va dans un extrême d'un côté, mettons l'extrême gauche, il va y avoir des manifestations d'extrême droite. C'est presque inévitable. Et plus on s'en va loin sur un extrême, plus il va y avoir des réactions de l'autre extrême. C'est pour ça qu'idéalement, on veut rester dans une zone qui est plus tempérée, qui est plus prône au dialogue, où est-ce que c'est peut-être moins confortable, mais c'est plus sain sur le plan des nuances, sur le plan des collaborations, sur le plan du dialogue, puis on est moins dans des oppositions. Donc, en ce moment, on est plus dans des extrêmes. L'autre chose, je pense, qui est digne de mention, c'est que là, on parle du féminisme, mais ce n'est pas uniquement le féminisme radical qui est comme ça. C'est qu'on est dans une ère que certains philosophes, sociologues vont appeler post-moderne. Donc, une ère post-moderne, ou le post-modernisme, c'est une phase sociale dans laquelle on se trouve en ce moment, qui est une espèce de contestation des structures en général du monde. C'est une espèce de protestation, de remise en question des règles et des piliers fondamentaux qui créent notre société. Donc, un petit peu, tout est matière à questionnement. Et ce qui vient avec ça, c'est que le post-modernisme vient avec une sur-simplification du monde, c'est-à-dire les bons contre les méchants, c'est-à-dire les oppresseurs contre les opprimés. Donc, les oppresseurs qui sont, mettons, sur le dessus de la pyramide, si on veut, qui ont le pouvoir. Donc, ce sont les oppresseurs qui sont ici et les opprimés ou les victimes qui sont ici. Donc, le post-modernisme a tendance à sur-simplifier le monde en espèces de deux clans et que le mécanisme de base sociale, c'est la relation de force. C'est une relation d'oppression. Donc, que ce soit le féminisme radical, que ce soit les enjeux raciaux, que ce soit les enjeux de genre, d'orientation sexuelle. Alors, tout l'activisme ou les différents types d'activisme ont une espèce de teinte en commun, c'est-à-dire ce sont les bons contre les méchants, minorité contre majorité, les plus forts contre les plus faibles. Donc, c'est comme si le monde a deux clans. Donc là, en ce moment, dans le féminisme radical, on retrouve que les femmes sont victimes des hommes puisqu'on est dans le patriarcat. Donc, tout le narratif est construit comme ça. Donc, plus on force ça, plus il va y avoir des réactions d'extrême droite. Ces réactions-là d'extrême droite ne sont pas si communes que ça, mais il y en a. Et on retrouve le masculinisme extrême. Et il est quand même, je trouve, assez bien représenté dans le documentaire. On voit vraiment de quoi il est question. Moi, je trouve qu'il y a une partie du travail, j'ai certaines réserves concernant le documentaire, mais je trouve qu'on voit ce qu'il y a à voir, on voit des tendances, on voit un discours. Puis, il est assez stéréotypé. Et plus le discours est stéréotypé et rigide d'habitude, plus on s'en va dans des extrêmes. Donc, ce qu'on voit dans le documentaire, ce que le réalisateur amène, c'est une vision d'hommes qui ont des valeurs extrêmement rigides. Et ce sont des valeurs, évidemment, très vertueuses. C'est toujours comme ça dans les polarités. La responsabilité, la force à être protecteur de sa famille. Donc, tu sais, on est dans ça. Personne n'est contre la protection de la famille. Personne n'est contre la force ou les responsabilités. Mais comme vous le savez, tout est une question de comment c'est véhiculé. C'est une question de dosage. C'est une question de comment ça peinte la vision totale du monde. Donc, les masculinistes extrêmes sont affairés à mettre certaines valeurs stéréotypées à l'avant-plan. Maintenant, est-ce que c'est si surprenant que ça? Non, parce que toutes les études montrent qu'en général, en Occident et dans les pays industrialisés, les femmes sont de plus en plus à gauche et les hommes sont de plus en plus à droite. Donc, le fossé se creuse entre les hommes et les femmes. Donc, on s'en va dans une polarité d'extrême. Donc, on ne s'en va pas dans une collaboration. On ne s'en va pas dans l'augmentation des qualités des relations. On s'en va dans une opposition. On s'en va dans une compétition. Hommes-femmes. Maintenant, pourquoi on s'en va dans un extrême ou l'autre? Il y a plein de raisons à ça. Quand on fait face à un monde qui est complexe, quand on souffre, quand on est anxieux, quand on est un petit peu perdu, une des premières choses que le cerveau va faire, c'est un espèce de repli sur soi ou un repli identitaire pour être dans un groupe sécuritaire. Donc, malheureusement, une des réactions, je dirais, normales, ou un réflexe normal, c'est le refuge dans un groupe extrême. Donc, le monde est de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus de variables. Le monde change. Et si on ne sait pas comment faire face à cette complexité-là, il va y avoir une compensation de retrait dans le groupe. Et ces groupes-là sont de plus en plus à l'opposé. Maintenant, dans Alpha, on montre différentes choses. On montre clairement des stéréotypes masculins. Donc, premièrement, moi, je n'ai rien contre les caractéristiques masculines. Il y a effectivement des différences entre les hommes et les femmes. Elles sont biologiques. C'est un fait. Bien, je vais revenir là-dessus sur les interventions d'experts, n'est-ce pas, dans le documentaire. Mais oui, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Mais de là à prendre des caractéristiques masculines, d'en prendre quelques-unes, et toutes les poussées à l'extrême, on devient une caricature masculine. Ce qui n'a rien à voir avec être un homme ou être viril ou même la force. On est, selon moi, dans un refuge stéréotypé de force et qui est, selon moi, plus adolescent qu'autre chose. Ça ne relève pas de l'homme adulte pour moi. Je ne vois pas l'adulte dans ce que j'ai vu dans le documentaire. Donc, tu sais, moi, je suis pro-homme et je suis pro-femme également. Je suis surtout pro-relation. Et je veux dire, même si je suis pro-homme, je ne peux pas m'empêcher, je ne dirais pas de sourire, parce que c'est comme drôle, pas drôle en même temps, mais ça ne peut pas être crédible pour moi, cette vision-là de l'homme boosté. Je n'ai rien contre le gym, je n'ai rien contre la force, je n'ai rien contre tous ces principes-là, mais ce que le fait me montre, c'est une caricature de la virilité ou de la masculinité ou même de caractéristiques masculines. Être un homme ne consiste pas à avoir toutes ces qualités-là boostées. C'est clownesque pour moi, puis ça fait immature. Ça fait adolescents qui se cherchent un petit peu. Ça fait insécure tant qu'à moi. Donc moi, je n'adhère pas à ça. Donc oui, pour des caractéristiques masculines, oui, pour être un homme, oui, pour avoir des différences, puis oui, pour être fier de soi, oui, pour la force jusqu'à un certain degré. Ça dépend comment encore là. Mais tel que c'est démontré dans le documentaire et comme le prône le masculinisme extrême, je pense qu'on fait carrément fausse route. Et c'est sans surprise parce qu'on est dans un extrême. Alors, ce n'est pas une grande surprise que les clés ne sont pas dans les extrêmes. Les clés sont à quelque part dans le milieu, dans un espèce de milieu inconfortable où il y a une espèce de flexibilité d'adaptation, où on peut avoir sa propre identité, mais il y a une espèce de complémentarité dans les relations. Mais on n'est pas du tout dans ça. Donc, tout ce qui est opposé comme ça, tout ce qui est polarisé comme ça, c'est une réaction à l'autre pôle. Et ce n'est pas dans la réaction qu'on accomplit des choses en équipe ou relationnellement. Donc, malheureusement, moi, je ne peux pas être en faveur de ce type de masculinité. là, vraiment pas. L'autre chose, c'est le stéréotype de la force que les masculinistes extrêmes déifient. C'est-à-dire, il y a une espèce d'obsession de gym. Moi, je n'ai rien contre le gym. Je n'ai rien contre être en forme, être fier de soi, se sentir fort. C'est correct. Tout le monde veut se sentir fort. Les hommes veulent se sentir fort. Les femmes veulent se sentir fortes aussi. Tout le monde veut se sentir fort. À sa façon, fine. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, s'il y a une sur-simplification de qu'est-ce qu'est un homme fort ou la force, on se réfugie dans de la physicalité. Puis, il y a quelque chose qui n'a pas de sens actuellement parce qu'on est en 2024, bientôt 2025. La physicalité n'est plus nécessaire dans notre monde. On n'est pas dans un monde physique. On n'est pas dans un monde où les hommes ont des tâches significativement plus physiques que les femmes, du moins, de moins en moins. Ce n'est presque plus le cas. Et de plus en plus, la technologie fait la job de bras, comme on dit. Donc, la force physique n'est même plus quelque chose qui a une fonctionnalité. Je ne dis pas il y a 100 ans, il y a 50 ans même. OK, la place de la physicalité où la force physique aurait un rôle fonctionnel, actif et utile. Maintenant, ça semble plus être un trait identitaire, un trait de présentation extrême identitaire. Je n'ai rien contre ça, la force physique. Mais quand ça devient un refuge, ça devient un stéréotype, comme c'est le cas du masculinisme extrême, il y a une petite déconnexion là-dedans. Et je pense qu'on fait fausse route parce que la force actuellement, ce qui est nécessaire, ce n'est pas seulement de la force physique. Au contraire, c'est beaucoup plus la force de créer des relations à long terme, la force d'échouer, de se relever, la force d'être résilient, la force de gérer ses émotions négatives, la force de s'engager, la force d'avoir des conversations difficiles, la force d'apprendre, tout ça. Ça, c'est de la force. Ce sont des forces. Mais aller au gym, puis crier, puis faire des signes comme ça, puis faire des cris de gars, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, ça peut avoir du bon sens comme préadolescent ou adolescent. Peut-être, parce que c'est comme, il y a quelque chose un peu de l'affiliation de base que je peux comprendre, mais comme adulte, prolonger ça à l'âge adulte, il y a un besoin, il y a quelque chose qui n'est pas répondu à la base. Puis ce n'est pas fonctionnel, selon moi. Le documentaire présente pas vraiment d'expertise, sauf un. Alors, ça n'a aucune crédibilité, malheureusement. Puis c'est là où je trouve que le film s'écroule un peu. Moi, je trouvais que le film était bien parti. Je sentais l'intention honnête en arrière du film. Puis c'est comme, OK, on va aller interviewer. Tu sais, il y a du trouble qui s'est donné quand même pour aller parler à des gens, leur point de vue et tout ça. Mais là, quand on tombe dans de l'expertise, il faut savoir qu'est-ce qu'une expertise. Donc, l'expertise crédible, scientifique, ce n'est pas de l'activisme universitaire. Donc, en ce moment, on a de la difficulté à départager l'un et l'autre, en général et dans les médias. C'est-à-dire que, surtout dans les sciences humaines, en Amérique du Nord, ce n'est pas seulement au Québec, mais dans les universités, dans les sciences sociales, ce n'est plus une expertise qui est crédible. Parce que la science n'est pas au centre des démarches en sciences sociales. Souvent, c'est un narratif, c'est une théorie, c'est une interprétation. Ceci n'est pas de la science. Et quand on tombe dans de l'interprétation et qu'on en fait un cursus universitaire, on devient militant à temps plein dans un poste hiérarchique comme des universités. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vend l'idéologie aux futurs activistes, c'est-à-dire les étudiants. Et ça ne sert absolument à rien. Donc, quand on fait intervenir un expert qui semble remettre en doute les différences biologiques de base entre les hommes et les femmes, je veux dire, on est dans de l'activisme. Donc, malheureusement, ça, c'est là où le film s'écroule un petit peu. Ça aurait été bien d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus objectif, un petit peu plus précis. Il y a quand même d'autres intervenants qui mentionnent, par exemple, l'écart entre les hommes et les femmes qui se creusent sur le plan de la gauche et de la droite. Ça, c'est vrai et ça, c'est intéressant. Mais quand on commence à glisser des idéologies là-dedans, donc, il y a une petite dérive qui est, je dirais, malheureusement classique et courante maintenant. Également, certains intervenants qu'on voit dans le film disent que la crise de la masculinité est un mythe. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Alors ça, c'est vraiment, vraiment incroyable parce qu'il y a une crise de la masculinité qui est absolument documentée et qui est très, très connue. Et la raison est relativement simple. C'est que les hommes ne connaissent plus leur rôle dans cette société-là qui est de plus en plus, je dirais, technologiquement avancée. Les rôles sociaux changent. Les femmes dominent les milieux universitaires maintenant. Les femmes étudient beaucoup mieux, apprennent beaucoup mieux que les hommes. Les hommes ont de la difficulté à suivre les femmes sur le plan de l'éducation. Les gars ne sont pas capables de racer les filles maintenant. Les filles, c'est bien trop en avance. Les filles sont meilleures sur le plan de la concentration, sont meilleures élèves, sont plus assidues, sont capables de rester en place plus longtemps pour apprendre des tâches intellectuelles, ce qui est là où on va, des tâches intellectuelles. On n'est pas dans une job de gym ou de bras maintenant. Donc, le résultat, puis je vous invite à vous informer sur ça, sur le rôle des hommes ou l'aspect incertain du rôle des hommes, c'est qu'on ne sait pas trop à quoi les hommes servent et vers quoi ils s'en vont. Donc, ça, ça crée cette crise-là. Et ça crée une crise d'identitaire et d'utilité. Donc, un homme ne sait pas trop à quoi il sert en ce moment. Et ça, on n'a pas de réponse à cette question-là sur qu'est-ce qu'on fait, comment on distribue les rôles. Les femmes avancent à grande vitesse. Super. Les hommes, on ne sait pas trop. Donc, c'est un problème. Il va y avoir des répercussions au fait qu'on ne sait pas trop vers quoi on s'en va. Donc, un des résultats de ça, de cette insécurité-là, c'est un repli identitaire et un repli sur les fameuses valeurs traditionnelles. Mais pour moi, je ne dis rien contre les valeurs traditionnelles. C'est bien correct, les valeurs. mais moi, ce que je vois dans le documentaire, c'est une sorte de crise où on a peur d'où on s'en va et on se replie sur des choses additionnelles, c'est-à-dire où les rôles sont connus. OK, mais on ne pourra pas éviter cette question-là à l'infini et on ne pourra pas juste booster la masculinité pour compenser les rôles incertains des hommes. Il va falloir qu'on se penche un petit peu précisément sur cette question-là. Une chose qui me dérange dans les propos tenus par les masculinistes dans le documentaire, c'est la notion de soumission de la femme. Ça, des valeurs traditionnelles, c'est une chose, OK, mais l'aspect soumission, c'en est une autre pour moi et je pense qu'on fait fausse route de faire la promotion de ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. qu'on ait des valeurs traditionnelles ou pas. La soumission, c'est une forme de dévalorisation. La soumission, c'est une forme d'esclavagisme et je ne pense pas qu'il faut aller là du tout. Donc, c'est correct avoir des rôles, c'est correct vouloir, mettons, rester à la maison. Ça, ce sont ce qu'on appelle des choix. Mais ces choix-là, pour moi, dans un couple, sont non hiérarchiques. Du moins, dans mes valeurs, dans les valeurs qu'on met de l'avant en Occident, c'est qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes et ce sont des choix conscients, des choix volontaires qu'on veut faire. Donc, la soumission, moi, je ne la vois pas. Je ne vois pas en quoi c'est une bonne chose. Et pour moi, ça clashe. Quand on voit ça, c'est là où on voit que ça trahit cette faiblesse-là de la vision masculiniste. la soumission, pour moi, n'a pas de sens. Maintenant, Andrew Tate. Andrew Tate. Alors, on en parle abondamment dans le documentaire. C'est comme une espèce de totem ou de demi-dieu pour les masculinistes. La plupart des masculinistes qu'on voit dans le documentaire disent qu'ils s'en sont inspirés. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord, puis bon. Alors, pour moi, Andrew Tate, c'est comme une espèce d'aberration sur Internet comme il existe mille aberrations sur tous les sujets possibles. Donc, si vous pensez à une idée folle ou quelque chose qui est complètement fou dans votre tête, dites-vous que ça existe déjà en masse sur Internet. Tous les idées, tous les thèmes, tous les thèmes peuvent être amenés dans des extrêmes qui n'ont absolument aucun sens dans la vie. Andrew Tate, pour moi, c'est une espèce de, c'est une espèce de caricature qui n'existe pas dans la vie et qui représente l'univers du fantasme. Alors, tout le monde a des fantasmes dans la vie, puis je ne parle pas uniquement sur le plan sexuel, je parle sur le plan de la hiérarchie, sur l'image de soi, de succès, de la liberté, du pouvoir. Ça fait partie des humains, tout le monde a des fantasmes et ça appartient à chacun et c'est bien correct. Il n'y a pas de problème avec la notion de fantasme. Andrew Tate est comme d'autres influenceuses féminines, véhicule des fantasmes. Alors, bon, Andrew Tate véhicule ces fantasmes-là, OK, mais des fantasmes, ça va toujours faire rêver des gens. Mais il est sage de faire la différence entre qu'est-ce qu'un fantasme et qu'est-ce qu'est la vie réelle et quand est-ce qu'on commence à quitter le monde de la réalité. Pour moi, Andrew Tate, c'est une plateforme, c'est un véhicule de fantasmes qui n'a rien à voir avec la masculinité. C'est des stéréotypes boostés sur tous les plans et c'est ça, Internet. Internet, il n'y a pas de limite à l'imagination. Il n'y a absolument aucune limite. Andrew Tate fait partie de ça. Puis évidemment, il y a beaucoup de followers puis de clics parce que ça fait miroiter des fantasmes. Puis ce qu'il vend, c'est des fantasmes. Après ça, je pense qu'il faut avoir les modèles adéquats puis l'éducation adéquate pour dire, voici des fantasmes sur Internet puis voici la vraie vie puis voici l'adulte que tu peux être et voici le sens que tu peux créer dans ta vie puis voici les relations que tu peux développer puis les passions que tu peux développer. Donc, ça n'a rien à voir et ça va toujours rester. Donc, les fantasmes, ce qu'on n'ose pas à s'avouer à soi-même, on te le dit peut-être dans notre tête, mais c'est sur Internet. Donc, tout le monde Google tape des choses dont on a honte de parler, dont on a honte de penser. C'est comme ça. c'est un instrument pour vivre un rêve à quelque part Internet. Andrew Tate fait partie de ces fantasmes-là. Je pense que là où il faut comme être clair avec les jeunes hommes en général, c'est que ça, c'est un fantasme, mais il faut trouver des rôles puis une fonction puis un sens à la vie qui est ancré dans la réalité, qui a beaucoup plus de valeur que poursuivre ces espèces de fantasmes-là. Donc, voilà, je vous laisse en disant que les extrêmes, ça ne fonctionne pas. Ça crée plus de polarité. Ça crée plus d'opposition et ça crée plus de narcissisme aussi, peu importe de quel côté vous êtes dans la polarité. Ça ne crée pas de collaboration et je pense que le discours auquel on doit s'accrocher, c'est davantage de collaboration, davantage de relations à long terme. et j'espère avoir des enfants un jour. Si j'ai une fille, je ne veux pas qu'elle fasse partie d'un extrême ou l'autre. Je veux qu'elle soit bien dans sa peau, qu'elle se sente forte, qu'elle ne soit pas en opposition avec un autre groupe dans le monde, qu'elle fasse ses choses, qu'elle crée ses propres relations et qu'elle soit forte. Si j'ai un petit gars, c'est la même chose. Je veux qu'il soit fort et je ne veux pas qu'il soit en compétition contre qui que ce soit et qu'il accomplisse des choses qu'il aime. Donc, je pense que si on peut importe l'identité, peu importe comment on se positionne là-dedans, je pense que le sens, les relations, on ne peut pas trop se tromper quand on va là. Vous allez me dire « Ouais, mais c'est sûr, c'est bien facile à dire ». C'est peut-être facile à dire, mais c'est très difficile à faire parce que je suis absolument conscient de ça. Mais ça n'empêche pas que c'est probablement la bonne chose à faire plutôt qu'être réactionnaire d'un côté à l'autre. Je pense que la polarisation d'un extrême à l'autre, ce sont des pièges et je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas mettre le pied dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada